ABP édition présente Joe Dispenza Devenir super conscient, transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire. Ce livre est accompagné d'une annexe. Lue par Geoffrey Lorre. Bonne écoute. Chapitre 1. Ouvrir la porte à la super conscience. En cette fin de printemps, l'été se profilait déjà. C'était un dimanche après-midi ordinaire de juin 2007, mais qui, finalement, n'allait rien avoir d'ordinaire dans la vie d'Anna Willems. Les portes-fenêtres séparant le salon du jardin étaient grandes ouvertes et les rideaux blancs dansaient dans la brise, laissant entrer les senteurs du jardin. Des rayons de soleil scintillaient tout autour d'Anna, qui se prélassaient confortablement. Des oiseaux chantaient en chœur et lançaient leurs trilles. Anna distinguait par ailleurs au loin les sons mélodieux d'enfants en train de rire et de s'amuser à s'éclabousser dans la piscine d'un voisin. Le fils d'Anna, qui avait 12 ans, était allongé sur le canapé en train de lire et elle entendait sa fille de 11 ans, qui se trouvait dans la chambre juste au-dessus d'elle, jouer tout en chantant. Psychothérapeute de profession, Anna travaillait en tant que directrice et membre du conseil d'administration d'une grande institution psychiatrique d'Amsterdam, dont le bénéfice se montait à plus de 10 millions d'euros par an. Souvent, le week-end, elle avait des lectures professionnelles et, en ce jour particulier, elle était installée sur son siège en cuir rouge, en train de lire un article dans une revue. Mais Anna ignorait que ce monde apparemment parfait pour toute personne s'immisant dans son salon ce jour-là, allait virer au cauchemar en quelques minutes. Anna se sentit quelque peu distraite et remarqua que son attention n'était pas complètement tournée vers l'article qu'elle tentait d'étudier. Elle posa sa revue et fit une pause, se demandant soudain où son mari était parti. Il avait quitté la maison tôt ce matin-là, pendant qu'elle prenait sa douche. Sans rien dire de l'endroit où il allait, il avait tout bonnement disparu. Les enfants lui avaient dit que leur père leur avait dit au revoir et leur avait fait à chacun un gros câlin avant de partir. Elle avait plusieurs fois essayé de le joindre sur son téléphone portable, sans qu'il la rappelle. Elle essaya une nouvelle fois, en vain. Il y avait quelque chose d'étrange. À 15h30, on sonna à la porte, et quand Anna la ouvrit, elle découvrit deux policiers. « Êtes-vous Mme Willems ? » demanda l'un d'eux. Quand elle lui confirma que c'était bien elle, les policiers lui demandèrent s'ils pouvaient entrer pour lui parler. Préoccupée et quelque peu confuse, elle les laissa entrer. C'est alors qu'elle apprit la nouvelle. Plus tôt ce matin-là, son mari avait sauté depuis l'un des plus grands immeubles du centre-ville. Sans surprise, la chute lui avait été fatale. Anna et ses deux enfants, sous le choc, n'en croyaient pas leurs oreilles. Anna cessa momentanément de respirer, et, haletant, elle se mit à trembler de manière incontrôlable. Ce moment lui parut figé dans le temps. Alors que ses enfants, choqués, restaient paralysés, Anna tenta de dissimuler sa douleur et son stress pour leur bien. Une douleur intense apparut dans sa tête, et, en même temps, elle sentit une douleur profonde dans ses intestins. Son cou et ses épaules se rédirent instantanément, tandis que son mental, frénétique, se mit à fonctionner à toute allure. Les hormones du stress avaient pris le contrôle. Anna était désormais en mode survie. Quand les hormones du stress prennent le contrôle ? Du point de vue scientifique, vivre stressé revient à survivre. Quand on perçoit une circonstance stressante, qui nous menace d'une manière ou d'une autre, dont on ne peut ni prédire ni contrôler le résultat, un système nerveux primitif, appelé système nerveux sympathique, intervient, et le corps mobilise une quantité énorme d'énergie en réaction aux facteurs de stress. Physiologiquement, le corps puise automatiquement dans les ressources dont il a besoin pour faire face aux dangers. Les pupilles se dilatent, pour que l'on puisse mieux voir. La fréquence cardiaque et respiratoire augmente, afin de nous permettre de courir, fuir ou nous cacher. Davantage de glucose est libéré dans le sang pour fournir un surcroît d'énergie aux cellules. Enfin, la circulation sanguine est écartée des organes internes et déviée vers les extrémités pour permettre de faire des mouvements rapides en cas de besoin. Au départ, le système immunitaire s'active avant de ralentir. L'adrénaline et le cortisol inondent les muscles et leur apportent un surcroît d'énergie pour nous permettre soit de fuir, soit de repousser le facteur de stress. La circulation sanguine se retire du cerveau antérieur, rationnel, pour se concentrer dans le cerveau postérieur, afin de nous permettre de moins penser créativement, mais surtout de nous fier davantage à notre instinct pour réagir instantanément. Dans le cas d'Anna, l'annonce stressante du suicide de son mari a déclenché l'apparition d'un état de survie à l'intérieur de son cerveau et de son corps. À court terme, tous les organismes peuvent tolérer des situations contraires en combattant ou en fuyant un facteur de stress imminent. Ou alors en se cachant. Nous sommes tous faits de sorte à pouvoir gérer des montées à court terme de stress. Une fois l'événement terminé, le corps retourne à un fonctionnement normal dans les heures qui suivent, retrouvant de l'énergie et reconstituant ses ressources vitales. Mais quand le stress ne prend pas fin au bout de quelques heures, le corps ne se rééquilibre pas. À vrai dire, aucun organisme dans la nature ne peut supporter de vivre dans l'urgence pendant longtemps. Notre cerveau nous permet de réfléchir à nos problèmes, de revivre des événements passés, voire d'anticiper de futures situations très délicates, sécrétant ainsi par la seule pensée un torrent de substances chimiques associées au stress. Nous pouvons déséquilibrer la physiologie normale de notre cerveau et de tout notre corps simplement en pensant à un passé trop familier ou en essayant de contrôler un avenir imprévisible. Chaque jour, Anna n'avait de cesse de revivre mentalement cet événement. Mais elle n'avait pas conscience que son corps ne savait pas faire la différence entre l'événement réel qui avait provoqué l'apparition du stress et le souvenir qu'elle en avait qui reproduisait continuellement les mêmes émotions suscitées par l'expérience vécue. Anna recréait dans son cerveau et tout son organisme le même contexte chimique provoqué par l'événement comme si celui-ci se reproduisait encore et encore. Par voie de conséquence, son cerveau le réenregistrait continuellement dans sa mémoire et son corps subissait au moins cent fois par jour l'influence émotionnelle des mêmes substances chimiques que celles du jour de l'annonce du suicide de son mari. Se remémorant incessamment la même expérience, elle ancrait involontairement son cerveau et tout son corps dans le passé. Les émotions sont les conséquences chimiques ou rétroactions d'expériences passées. Au fur et à mesure que nos sens enregistrent des informations provenant de l'environnement, des groupes de neurones les organisent en réseau. Quand elles se figent et forment un schéma, le cerveau produit une substance chimique qui est ensuite envoyée dans tout le corps. Il s'agit d'une émotion. Nous nous souvenons mieux des événements par l'intermédiaire des émotions ressenties. Plus la charge émotionnelle, positive ou négative, d'un événement est forte, plus son impact est important sur notre chimie interne. Quand nous constatons un changement important en nous, le cerveau est attentif à la situation qui provoque ce changement à l'extérieur de nous et il prend un instantané de cette expérience. On parle de souvenirs. Par conséquent, le souvenir d'un événement peut s'imprimer neurologiquement dans le cerveau et la scène concernée devient figée dans le temps, dans notre matière grise, comme dans le cas d'Anna. L'association de différentes personnes et objets, à un moment et en un lieu particulier, étant liée à l'expérience stressante, se grave dans notre architecture neuronale sous forme d'images holographiques. C'est ainsi que l'on crée un souvenir à long terme. Par conséquent, l'expérience s'imprime dans les circuits neuronaux et l'émotion est emmagasinée dans le corps. C'est ainsi que notre passé s'inscrit dans la constitution biologique de notre corps. En d'autres termes, après avoir vécu un événement traumatisant, nos pensées ont tendance à être influencées par les circuits neurologiques de l'expérience vécue et nos sentiments ont tendance à s'inscrire chimiquement dans le cadre des émotions soulevées par cette même expérience. C'est ainsi que tout notre être, c'est-à-dire nos pensées et nos sentiments, se figent biologiquement dans le passé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Comme vous pouvez l'imaginer, Anna ressentait un déluge d'émotions négatives, une énorme tristesse, de la douleur, un sentiment de victimisation, du chagrin, de la culpabilité, de la honte, du désespoir, de la colère, de la haine, de la frustration, de la rancœur, un choc, de la peur, de l'angoisse, du doute, de l'accablement, de l'anxiété, du désespoir, de l'impuissance, de l'isolement, de la solitude, de l'incrédulité et un sentiment de trahison. Aucune de ces émotions ne se dissipe pas rapidement. Anna, analysant sa vie en restant dans le cadre des émotions du passé, sa souffrance ne faisait que s'intensifier. Ne pouvant surmonter ce flot constant d'émotions, et puisque les émotions sont le miroir du passé, elle pensait au passé chaque jour et son état empiré. Psychothérapeute de son état, elle était capable de comprendre rationnellement et intellectuellement ce qui lui arrivait. Mais cela ne suffisait pas à lui permettre de dépasser sa souffrance. Son entourage commença à la traiter comme la femme qui avait perdu son mari, ce qui devint sa nouvelle identité. Elle justifiait son état par ses souvenirs et sentiments. Quand on lui demandait pourquoi elle se sentait si mal, elle reparlait du suicide et revivait à chaque fois la même souffrance, la même angoisse et la même douleur. Pendant tout ce temps-là, Anna renforçait sans cesse les mêmes circuits cérébraux et reproduisait les mêmes émotions, conditionnant son cerveau et tout son corps à vivre toujours plus dans le passé. Chaque jour, ses pensées, ses émotions et ses actes traduisaient un passé toujours vivant. Et puisque nos pensées, nos émotions et nos actes définissent notre personnalité, celle d'Anna tournait inlassablement autour du passé. Du point de vue biologique, en racontant continuellement l'histoire du suicide de son mari, Anna ne pouvait littéralement se détacher de ce traumatisme. La spirale infernale. Anna, ne pouvant plus travailler, il lui fallut prendre un congé. Durant cette période, elle découvrit que son mari, qui avait pourtant été un avocat prospère, avait sapé les finances familiales. Elle se retrouvait soudain terriblement endettée et n'avait pas l'argent nécessaire pour, ne serait-ce que commencer à rembourser. Sans surprise, il s'en suivit une augmentation de son stress émotionnel, psychologique et mental. Anna ressassait toujours les mêmes questions. Comment vais-je m'occuper de nos enfants ? Comment allons-nous faire face à ce traumatisme et comment va-t-il affecter nos vies ? Pourquoi mon mari m'a-t-il quitté sans même me dire au revoir ? Comment n'ai-je pas pu remarquer qu'il était si malheureux ? Ai-je été une mauvaise épouse ? Comment a-t-il pu me laisser avec de jeunes enfants et comment vais-je réussir à les élever seul ? Ensuite, les jugements prenaient la relève. Il n'aurait pas dû se suicider et me laisser dans un tel chaos financier. Quelle lâche ! Comment a-t-il pu oser retirer leur père à ses enfants ? Il ne nous a même pas laissé de messages. Je le déteste de nous avoir ainsi ignorés. C'est un vrai con de m'avoir quitté et de me laisser élever les enfants seuls. A-t-il seulement imaginé l'impact que cela aurait sur nous ? Toutes ces pensées étaient porteuses d'une charge émotionnelle forte qui affectait chaque fois plus son corps. Neuf mois plus tard, le 21 mars 2008, Anna se réveilla paralysée de la taille au pied. En quelques heures, elle se retrouva hospitalisée, un fauteuil roulant à côté de son lit. On lui diagnostiqua une névrite, c'est-à-dire une inflammation du système nerveux périphérique. Après plusieurs examens, ne trouvant aucune cause structurelle au problème, les médecins annoncèrent à Anna qu'elle devait avoir une maladie auto-immune. Son système immunitaire s'attaquait au système nerveux dans le bas de sa colonne vertébrale, détruisant la couche protectrice entourant ses nerfs et provoquant une paralysie de ses deux jambes. Elle ne pouvait plus garder son urine, elle avait du mal à contrôler ses intestins et n'avait plus aucune sensation dans les jambes et les pieds, plus aucun contrôle moteur. Lorsque le système nerveux de survie marche durablement à plein régime à cause d'un stress chronique, le corps puise dans toutes ses réserves énergétiques pour faire face à la menace constante qu'il perçoit dans l'environnement extérieur. Par conséquent, il ne lui reste plus d'énergie pour se développer et s'auto-guérir, ce qui compromet le système immunitaire. Ainsi, en raison de son conflit intérieur incessant, le système immunitaire d'Anna s'attaquait à son corps. Au bout du compte, elle n'avait réussi qu'à concrétiser physiquement la douleur et la souffrance vécues émotionnellement et mentalement. Bref, Anna ne pouvait faire avancer son corps, étant dans l'incapacité d'aller de l'avant dans sa vie. Elle était figée dans son passé. Pendant les six semaines qui suivirent, les médecins d'Anna lui donnèrent un traitement à base de doses très fortes, de désagmétasone intraveineuse et d'autres corticostéroïdes pour réduire l'inflammation. En raison du surcroît de stress et des médicaments qu'elle prenait, qui peuvent affaiblir encore plus le système immunitaire, elle contracta également une infection bactérienne agressive pour laquelle elle fut traitée avec des antibiotiques à haute dose. Au bout de deux mois, Anna put sortir de l'hôpital, en devant toutefois se servir d'un déambulateur et de béquilles pour se déplacer. Elle ne ressentait toujours pas sa jambe gauche et il lui était très difficile de rester debout. Elle n'arrivait pas à marcher normalement. Bien que capable d'un peu mieux contrôler ses intestins, elle ne réussissait toujours pas à garder son urine. Comme vous pouvez l'imaginer, cette nouvelle situation renforça le stress déjà élevé d'Anna. Elle avait perdu son mari à la suite d'un suicide, elle ne pouvait plus beaucoup travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, elle était dans une situation financière très difficile et elle avait été hospitalisée pour une paralysie pendant plus de deux mois. Sa mère dut emménager chez elle pour l'aider. Physiquement, mentalement et émotionnellement, Anna était au bout du rouleau. Bien que bénéficiant des meilleurs médecins et des tout derniers traitements dispensés dans un hôpital réputé, son état ne s'améliorait pas. En 2009, deux ans après la mort de son mari, on lui diagnostiqua une dépression clinique et elle se mit à prendre encore plus de médicaments. L'humeur d'Anna était très instable. Elle passait de la colère au chagrin en passant par la douleur, la souffrance, le désespoir, la frustration, la peur et la haine. Ses émotions influençant ses actes, son comportement devint quelque peu irrationnel. Au début, elle se retrouva à batailler avec presque toutes les personnes de son entourage, à l'exception de ses enfants. Mais ensuite, elle entra en conflit avec sa plus jeune fille. La nuit noire de l'âme. Entre-temps, de nombreux problèmes physiques supplémentaires apparurent et les difficultés d'Anna ne firent qu'empirer. Les muqueuses de sa bouche subirent de grandes ulcérations qui se propagèrent dans le haut de son oesophage à cause d'une autre maladie auto-immune appelée lichen-plan érosif. Pour le traiter, il lui fallut appliquer dans sa bouche des pommades à base de corticostéroïdes ainsi que prendre des cachets supplémentaires. À cause de ces nouveaux médicaments, Anna cessa de produire de la salive. Elle ne pouvait plus manger d'aliments solides et perdit l'appétit. Elle vivait avec trois types de stress simultanés physique, chimique et émotionnel. En 2010, Anna se retrouva dans une relation dysfonctionnelle avec un homme qui la traumatisa ainsi que ses enfants en ayant recours à l'agressivité verbale, à des jeux de pouvoir et à des menaces constantes. Elle perdit tout son argent, son travail et son sentiment de sécurité. Quand elle perdit même sa maison, elle dut emménager avec son petit ami qui les maltraitait. Son stress s'intensifia encore. Ses ulcérations se propagerent à d'autres muqueuses, en particulier son vagin, son anus et le bas de son oesophage. Son système immunitaire étant au plus bas, elle fut confrontée à différentes maladies cutanées, à des allergies alimentaires et à des problèmes de poids. Elle se mit ensuite à avoir des problèmes à avaler et eut des brûlures d'estomac pour lesquelles ses médecins lui prescrivirent de nouveaux médicaments. Anna ouvrit un petit cabinet de psychothérapie chez elle en octobre. Elle ne pouvait recevoir ses clients que trois jours par semaine à raison de deux séances par jour le matin une fois ses enfants à l'école. L'après-midi, elle était tellement fatiguée et malade qu'elle devait s'aliter jusqu'au retour de ses enfants. Elle essayait d'être au maximum présente pour eux, mais elle n'avait pas d'énergie et ne se sentait pas suffisamment bien pour sortir de chez elle. Anna ne voyait presque plus personne. Elle n'avait plus de vie sociale. Tout ce qui lui arrivait n'avait de cesse de lui rappeler à quel point sa situation était difficile. Elle réagissait automatiquement, quelles que fussent les circonstances. Son mental était chaotique et elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle n'avait ni vitalité ni énergie pour vivre. Souvent, quand elle faisait de l'exercice, son rythme cardiaque montait à plus de 200 battements par minute. Elle transpirait et haletait tout le temps et ressentait régulièrement une douleur terrible dans la poitrine. Anna traversait la nuit noire de l'âme. Soudain, elle comprit pourquoi son mari s'était suicidé. Elle n'était plus sûre de pouvoir continuer à vivre ainsi et eut alors des pensées suicidaires. Elle pensait être au fond du trou. Et pourtant, les choses empiraient encore. En janvier 2011, l'équipe médicale d'Anna lui trouva une tumeur à l'entrée de son estomac et lui diagnostiqua un cancer de l'osophage. Bien évidemment, la nouvelle de sa maladie augmenta encore plus son stress. Les médecins suggéraient une chimiothérapie rigoureuse. Aucun ne se renseigna sur son stress émotionnel et mental. Il ne faisait que traiter les symptômes physiques. Mais la réaction de stress d'Anna étant à son maximum, il lui était impossible d'avoir un moment de sérénité. Il est incroyable que cela arrive à tant de personnes. En raison d'un choc ou d'un traumatisme dans leur vie, elles ne se remettent jamais des émotions correspondantes et leur santé et leur vie s'effondrent. Si vous pensez qu'il est impossible d'en finir avec une dépendance, sachez qu'objectivement, il semble que les personnes telles qu'Anna deviennent dépendantes des émotions de stress qui les rendent malades. Les montées d'adrénaline et les autres hormones de stress stimulent leur cerveau et leur corps, ce qui leur apporte de l'énergie. Avec le temps, ces personnes deviennent dépendantes à la sécrétion de ces substances chimiques et se servent de leur entourage et des circonstances de leur vie pour réaffirmer leur addiction à l'émotion, pour simplement continuer de ressentir cet état de stimulation. Anna se servait de son stress pour recréer cette montée d'énergie et, inconsciemment, elle devint émotionnellement dépendante d'une vie qu'elle détestait. La science indique que ce genre de stress chronique, sur le long terme, influence les gènes et provoque des maladies. Ainsi, si Anna restait sous l'effet du stress en ressassant ses problèmes et son passé, on peut dire que ce sont ses pensées qui la rendaient malade. Et les hormones du stress, étant tellement puissantes, elle était devenue dépendante des mêmes pensées qui la mettaient dans un état si terrible. Anna accepta de commencer une chimiothérapie, mais après la première séance, elle s'effondra mentalement et émotionnellement. Un après-midi, une fois ses enfants rentrés de l'école, Anna s'écroula au sol, en larmes. Elle était enfin arrivée au fond du trou. Elle comprenait que si elle continuait ainsi, elle ne pourrait plus survivre très longtemps et que ses enfants seraient bientôt orphelins. Elle se mit à prier pour demander de l'aide. Au fond de son cœur, elle savait que quelque chose devait changer. En toute sincérité, dans l'abandon de soi, elle demanda une guidance, un soutien et une solution, promettant que, si ses prières étaient entendues, elle en serait reconnaissante chaque jour jusqu'à la fin de sa vie et qu'elle aiderait autrui à en faire de même. Le tournant Anna choisit de changer. C'était sa quête. Elle décida d'abord de cesser tous les traitements et tous les médicaments, mais continua néanmoins à prendre des antidépresseurs. Elle n'informa pas les médecins et les infirmières de son choix. Elle se contenta de ne plus revenir les consulter. Nul ne l'appela pour lui demander pourquoi. Seul son médecin familial la contacta pour lui expliquer qu'il était préoccupé. En ce jour froid et hivernal de février 2011, alors qu'Anna se trouvait au sol, en larmes, implorant de l'aide, elle fit le choix de se transformer et posa une intention ferme. La force de cette décision était porteuse d'une telle énergie que son mental influença son corps. Ce fut cette décision de changer qui lui donna la force de louer une maison pour elle-même et ses enfants et de rompre avec son partenaire négatif. C'était comme si ce moment l'avait redéfinie. Elle savait qu'elle devait tout recommencer à zéro. Un mois plus tard, je rencontrais pour la première fois Anna. Une des rares amies qui lui restaient lui avait réservé une place à l'une de mes conférences un vendredi soir. Son amie lui fit une offre si la conférence lui plaisait, elle pourrait rester et participer au stage du week-end. Anna accepta. La première fois que je la vis, elle était assise dans une salle de conférence bondée sur le côté gauche au niveau de l'allée extérieure. Elle avait posé ses béquilles contre le mur près de son siège. Comme à l'accoutumée, j'expliquais ce soir-là en quoi nos pensées et nos émotions affectent notre corps et nos vies et en quoi les substances chimiques liées au stress peuvent provoquer des maladies. J'abordais des sujets tels que la neuroplasticité, la psychoneuroimmunologie, l'épigénétique, la neuroendocrinologie et même la physique quantique. J'explorerai toutes ces disciplines en détail plus loin dans cet ouvrage, mais pour l'instant, il suffit de savoir que les toutes dernières recherches dans ces différentes branches de la science sont très prometteuses. Ce soir-là, très inspirée, Anna pensa « Si je me suis créé la vie que j'ai en ce moment même, y compris ma paralysie, ma dépression, mon système immunitaire affaibli, mes ulcérations et même mon cancer, peut-être puis-je tout changer en usant de la même passion dont je me suis servi pour la créer. » Forte de cette nouvelle compréhension, Anna décida de se guérir. Immédiatement après son premier stage, elle se mit à méditer deux fois par jour. Bien sûr, au départ, il lui fut difficile de s'asseoir et de pratiquer les méditations. Elle doutait beaucoup et certains jours, elle ne se sentait pas bien physiquement et mentalement. Néanmoins, elle continua ses méditations. Elle avait également beaucoup de peur. Quand son médecin familial appela pour prendre de ses nouvelles, parce qu'il savait qu'elle avait arrêté ses traitements et ses médicaments, il dit à Anna qu'elle avait été naïve et stupide, que son état empirait et qu'elle mourrait bientôt. Imaginez l'influence que peut avoir sur vous le souvenir d'une figure d'autorité vous parlant ainsi ? Malgré tout, Anna médita tous les jours et commença à surmonter ses peurs. Elle était souvent débordée par ses soucis financiers, les besoins de ses enfants et différentes limitations physiques. Pourtant, elle ne se servit jamais de ses prétextes pour arrêter de faire son travail intérieur. Cette année-là, elle assista même à quatre autres de mes stages. En s'intériorisant et en modifiant ses pensées inconscientes, ses habitudes automatiques et ses états émotionnels réflexes qui étaient gravés dans son cerveau et qui avaient émotionnellement conditionné son corps, Anna tournait désormais davantage ses pensées vers un avenir nouveau en lequel elle croyait que vers le même passé ressassé. Elle se servit de ses méditations, associant une intention claire à une émotion supérieure pour changer son état d'être et cesser de vivre biologiquement dans le passé, pour commencer à se tourner vers un nouvel avenir. Chaque jour, Anna avait à cœur de sortir de sa méditation en étant différente de la personne qui l'avait commencée. Elle décida de ne pas s'arrêter tant que tout son être ne se serait pas tourné vers l'amour de la vie. Pour le matérialiste qui définit la réalité en fonction de ses sens, Anna n'avait bien sûr aucune raison tangible d'aimer la vie. C'était une femme déprimée, veuve, qui élevait seule ses enfants, était endettée, n'avait pas vraiment de travail, qui était atteinte d'un cancer, souffrait de paralysie et d'ulcération au niveau des muqueuses, qui était dans une situation terrible, n'avait ni partenaire amoureux ni proche véritable et n'avait pas d'énergie pour s'occuper de ses enfants. Mais dans ses méditations, Anna découvrit qu'elle pouvait apprendre émotionnellement à son corps quel était l'avenir qui l'attendait, sans tenir compte de son expérience du moment. Ni son corps ni son inconscience avaient fait la différence entre l'événement réel et celui qu'elle imaginait et accueillait émotionnellement. Elle savait également par la compréhension qu'elle avait de l'épigénétique, que les émotions supérieures que sont l'amour, la joie, la gratitude, l'inspiration, la compassion et la liberté pouvaient conduire de nouveaux gènes à fabriquer des protéines saines affectant la structure et le fonctionnement de son corps. Elle comprenait parfaitement que si les hormones du stress qui avaient pris possession de son corps avaient activé des gènes malsains en embrassant pleinement ses émotions supérieures avec une passion supérieure aux émotions stressantes, elle pourrait activer de nouveaux gènes et influencer son état de santé. Pendant un an, sa santé n'évolua pas beaucoup, mais elle continua ses méditations, et même, elle fit toutes celles que j'avais mises au point pour les participants à mes stages. Elle savait qu'il lui avait fallu plusieurs années pour créer son état de santé actuel et qu'il faudrait donc un certain temps avant que sa nouvelle création voie le jour. Elle poursuivit donc son travail, s'efforçant de prendre conscience de ses pensées, comportements et émotions au point qu'elle ne laissait rien de ce qu'elle ne voulait pas vivre échapper à sa conscience. Au bout de cette première année, Anna remarqua qu'elle commençait doucement à se sentir mieux mentalement et émotionnellement. Anna cessait de s'identifier à ses tourments et se créer une toute nouvelle personnalité. Anna savait, pour avoir participé à mes stages, qu'il lui fallait rééquilibrer son système nerveux autonome SNA, car celui-ci contrôle toutes les fonctions automatiques qui échappent à la conscience du cerveau, la digestion, l'absorption, la glycémie, la température corporelle, les sécrétions hormonales, le rythme cardiaque, etc. Son seul moyen de s'immiscer dans le système d'exploitation de son organisme et d'influencer son SNA était de modifier régulièrement son état interne. Au départ, Anna commença à chaque méditation par la bénédiction des centres énergétiques. Ces centres spécifiques du corps sont sous le contrôle du SNA. Comme je l'évoquais en introduction, chaque centre a sa propre énergie ou sa propre fréquence qui émet des informations spécifiques ou a une conscience propre, ainsi que des glandes, des hormones, une chimie, un mini-cerveau individuel et donc un mental qui lui sont propres. Chaque centre est influencé par le cerveau subconscient qui se trouve sous le cerveau pensant, conscient. Anna apprit à modifier ses ondes cérébrales pour pouvoir pénétrer dans le système d'exploitation du SNA situé au milieu du cerveau et reprogrammer et harmoniser chaque centre. Chaque jour, avec concentration et passion, elle tournait son attention vers chaque zone de son corps ainsi que vers l'espace entourant chaque centre, le bénissant afin d'améliorer sa santé et son bien-être. Lentement mais sûrement, elle commença à influencer sa santé et à rééquilibrer son système nerveux autonome. Anna apprit également une technique respiratoire spécifique que j'enseigne dans mes stages pour libérer toute l'énergie émotionnelle stockée dans le corps quand nous n'avons de cesse de ressasser les mêmes pensées et d'avoir les mêmes émotions. En effet, Anna ayant toujours les mêmes pensées, elle avait créé les mêmes émotions, ce qui l'amenait à ruminer encore plus. Elle apprit que les émotions du passé étaient stockées dans son corps mais qu'elle pouvait se servir de cette technique respiratoire pour libérer cette énergie et en finir avec son passé. Ainsi, chaque jour, avec une intensité supérieure à sa dépendance envers ses émotions passées, elle pratiqua cette respiration avec toujours plus de facilité. Après avoir appris à mettre en mouvement cette énergie stockée dans son corps, elle découvrit comment reconditionner son organisme en fonction d'un mental nouveau en accueillant les émotions supérieures liées à son avenir avant même que celui-ci ne soit apparu dans sa vie. Anna ayant également étudié le modèle épigénétique que j'enseigne dans nos stages et conférences, elle savait que les gènes ne créent pas de maladie mais que c'est l'environnement qui leur signale d'en provoquer. Anna comprenait que si ses émotions étaient la résultante chimique d'expérience dans son environnement et que si elle revivait tous les jours les émotions du passé, elle n'avait de cesse de stimuler les mêmes gènes pouvant être à l'origine de son état de santé médiocre. Si elle pouvait au contraire incarner les émotions de sa future vie en les accueillant avant même que son avenir se soit concrétisé, elle pourrait changer son expression génétique et modifier son corps afin qu'il soit biologiquement aligné sur son nouvel avenir. Anna fit une méditation supplémentaire qui nécessitait de placer son attention au centre de sa poitrine activant le SNA grâce à ses états élevés afin de créer et de préserver longuement une fréquence cardiaque efficace que je qualifierais de cohérente. Concept sur lequel je reviendrai en détail plus loin dans ce livre. Elle apprit que quand elle éprouvait de la rancœur, de l'impatience, de la frustration, de la colère et de la haine, c'était cet état qui induisait la réaction de stress et incitait le cœur à battre de manière incohérente. Anna découvrit également dans mes stages qu'une fois capable de demeurer dans cet état d'ouverture du cœur, de même qu'elle s'était habituée à ressentir régulièrement toutes ses émotions négatives, elle pourrait avec le temps éprouver toutes ses nouvelles émotions plus pleinement et plus profondément. Bien sûr, il lui fallut déployer beaucoup d'efforts pour en finir avec la colère, la peur, la dépression et le ressentiment et s'ouvrir à la joie, à l'amour, à la gratitude et à la liberté. Mais Anna ne renonça jamais. Elle savait que ses émotions supérieures permettraient à son organisme de sécréter plus d'un millier de substances chimiques différentes qui répareraient et guériraient son corps. Elle se donna entièrement à sa quête. Puis, Anna pratiqua une marche méditative que j'avais mise au point pendant laquelle tous les jours elle marchait comme si elle était déjà à cette nouvelle personne. Au lieu de s'asseoir et de méditer les yeux fermés, elle se mit à faire ses méditations debout, les yeux fermés. Elle entrait alors dans un état méditatif dont elle savait qu'il transformerait son état d'être. Puis, toujours dans cet état, elle ouvrait les yeux, restait en état méditatif et marchait comme si elle était déjà quelqu'un d'autre. Cela lui permettait d'incarner régulièrement de nouvelles habitudes mentales, émotionnelles et physiques. Bientôt, sa création modifierait sa personnalité. Elle n'avait aucune envie de sombrer à nouveau dans l'inconscience et de retrouver son passé. Grâce à tout son travail, Anna s'aperçut que ses schémas de pensée avaient changé. Son cerveau n'utilisait plus les mêmes circuits neuronaux qui cessaient de prendre de l'importance et se mirent au contraire à rétrécir. Par voie de conséquence, elle cessa de penser comme par le passé. Émotionnellement, elle se mit à éprouver un peu de gratitude et de plaisir pour la première fois depuis plusieurs années. Dans ses méditations, elle triomphait chaque jour de certains aspects de son corps et de son mental. Anna se calma et devint beaucoup moins dépendante aux émotions liées aux hormones du stress. Elle se mit même à ressentir à nouveau l'amour. Elle ne s'arrêta pas là. Chaque jour, elle allait toujours plus loin et devenait progressivement une nouvelle personne. Anna et le renouveau En mai 2012, Anna participa à l'un de mes stages progressifs de quatre jours dans l'État de New York. Le troisième jour, au cours de la dernière des quatre méditations, elle s'abandonna complètement et finit par lâcher prise. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à méditer, elle se retrouva à flotter dans un espace noir infini, consciente d'elle-même. Elle avait transcendé ses souvenirs et était devenue pure conscience, se libérant totalement de son corps, de son association au monde matériel et du temps linéaire. Elle se sentait si libre que son état de santé ne la préoccupait plus. Elle se sentit si illimitée qu'elle ne pouvait plus s'identifier à son identité présente. Elle se sentit si élevée qu'elle se détacha complètement de son passé. Dans cet état, Anna n'avait aucun problème, sa douleur était derrière elle et pour la première fois, elle se sentit véritablement libre. Elle n'était ni son nom, ni son sexe, ni sa maladie, ni sa culture, ni sa profession. Elle était au-delà de l'espace et du temps. Elle s'était reliée à un champ d'information appelé le champ quantique dans lequel toutes les possibilités existent. Soudain, elle se vit dans un avenir totalement nouveau, debout sur une scène énorme, tenant un micro et s'adressant au public pour lui raconter toute l'histoire de sa guérison. Cette scène, elle ne l'imaginait pas ni ne la visualisait. C'était comme si ses informations lui avaient été transmises, comme si elle avait eu un aperçu de cette femme totalement différente dans une réalité toute nouvelle. Son monde intérieur lui parut beaucoup plus réel que son monde extérieur. Cette expérience était parfaitement sensorielle, alors même qu'elle ne faisait appel à aucun de ses sens. Au moment où Anna entrevit cette nouvelle vie lors de sa méditation, elle éprouva un accès de joie, de la lumière vint dans son corps et elle ressentit un soulagement à un niveau profond, viscéral. Elle savait qu'elle était quelque chose ou quelqu'un qui dépassait de très loin son seul corps physique. Dans cet état de joie intense, elle éprouva un tel ravissement et une telle gratitude qu'elle éclata de rire. À ce moment-là, elle sut que tout se passerait pour le mieux. Dès lors, elle fut remplie d'une telle confiance, d'une telle joie, d'un tel amour et d'une telle gratitude que ses méditations s'envirent grandement facilitées et elle se mit à aller beaucoup plus en profondeur. Tournant la page du passé, Anne a senti que cette nouvelle énergie lui ouvrait de plus en plus le cœur. Au lieu de considérer ses méditations comme une contrainte, elle se mit à les attendre avec impatience. Elles devinrent son mode de vie. Sa quête devint son habitude. Son énergie et sa vitalité grandirent. Elle cessa de prendre des antidépresseurs. Ses schémas de pensée se modifièrent totalement et ses émotions étaient différentes. Elle avait le sentiment d'être dans un nouvel état, ce qui lui permit d'agir de manière très différente. Cette année-là, la santé et la vie d'Anna s'améliorèrent énormément. L'année suivante, elle participa à plusieurs événements supplémentaires. En restant ainsi en contact avec le travail que je proposais, Anna se mit à tisser des liens avec davantage de personnes dans notre communauté et reçut de plus en plus de soutien sur son chemin de guérison. Comme c'est le cas de nombre de nos participants, il lui était parfois difficile de ne pas retomber quelque peu dans ses travers après un stage quand elle rentrait chez elle. Malgré tout, chaque jour, elle continuait de pratiquer. En septembre 2013, les médecins d'Anna procédèrent à un bilan médical très poussé qui incluait une batterie d'examen. Un an et neuf mois après qu'on lui eut diagnostiqué un cancer et six ans après le suicide de son mari, le cancer d'Anna était totalement guéri et la tumeur dans son oesophage avait disparu. Ses analyses sanguines ne révélaient aucune trace de marqueurs tumoraux. Les muqueuses de son oesophage, de son vagin et de son anus étaient complètement guéries. Seuls demeuraient quelques problèmes mineurs. Les muqueuses buccales étaient encore légèrement rouges, bien qu'il n'y eût plus d'ulcérations et à cause des médicaments qu'elle avait pris pour ces mêmes ulcérations, elle ne produisait toujours pas de salive. Anna était métamorphosée, elle était devenue une nouvelle personne en bonne santé. La maladie existait dans la personnalité du passé. En ayant des pensées, émotions et actions différentes, Anna s'était réinventé une nouvelle identité. En un sens, c'était une véritable renaissance. En décembre 2013, Anna participa à un événement à Barcelone en compagnie de l'ami qui lui avait présenté mon travail. Après m'avoir entendu raconter aux participants l'histoire d'une remarquable guérison au sein de notre communauté, Anna décida qu'il était temps de me confier le récit de son histoire. Elle mit tout sur papier et remit la lettre à mon assistant. Comme beaucoup de courriers que je reçois de participants à mes stages, celle-ci commençait par « Vous n'allez pas en croire vos yeux ». Après avoir lu son témoignage, je demandais le lendemain à Anna de monter sur scène et de raconter son histoire devant le public. Un an et demi après la vision qu'elle avait eue lors de sa méditation à New York, dont je n'avais pas connaissance, elle se trouvait là, sur une scène, en train de parler au public de son chemin de guérison. À la suite de l'événement à Barcelone, Anna eut envie de faire un travail plus poussé sur sa bouche. Environ six mois plus tard, j'animais une conférence à Londres à laquelle participa Anna. J'y évoquais en détail l'épigénétique. Soudain, Anna eut un déclic. « Je me suis guéri de toutes ces maladies, y compris de mon cancer », pensa-t-elle. « Je devrais être capable de dire à mes gènes buccaux de produire davantage de salive. » Quelques mois plus tard, lors d'un autre stage en 2014, Anna sentit soudain de la salive couler dans sa bouche. Depuis, ses muqueuses et ses glandes salivaires fonctionnent normalement. Les ulcérations ne sont jamais revenues. Aujourd'hui, Anna est une personne stable, en bonne santé, pleine d'énergie et heureuse, à l'esprit très vif et clair. Spirituellement, elle a tellement grandi qu'elle part très profondément dans ses méditations et a vécu de nombreuses expériences mystiques. Dans sa vie, la créativité, l'amour et la joie sont omniprésents. Elle est devenue l'une de mes formatrices en entreprise et enseigne régulièrement nos techniques en milieu professionnel. En 2016, elle a fondé une institution psychiatrique prospère qui emploie plus de 20 thérapeutes et praticiens. Elle est financièrement indépendante et gagne suffisamment d'argent pour mener une belle vie. Elle voyage autour du monde, visite de beaux lieux et rencontre des personnes très inspirantes. Elle a un compagnon très aimant et très joyeux, ainsi que de nouveaux amis et de nouvelles connaissances qui les honorent elle-même et ses enfants. Si vous demandez à Anna ce qu'elle pense de ses anciens problèmes de santé, elle vous dira que c'est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Réfléchissez-y. Et si votre pire cauchemar devenait le plus magnifique des rêves qui vous soient jamais arrivés ? Elle me dit souvent qu'elle adore sa vie actuelle et je lui réponds toujours « Bien sûr que oui, c'est toi qui as créé ta vie chaque jour en n'arrêtant pas tes méditations tant que tu n'avais pas retrouvé le goût à la vie. Il est normal que maintenant tu aimes ta vie. » Et en effet, la transformation d'Anna lui avait permis d'avoir accès à la super-conscience. Elle avait triomphé de son identité qui était reliée à son passé et s'était littéralement créé un avenir nouveau radieux. Ses nouvelles pensées avaient reprogrammé son corps. Aujourd'hui, Anna est l'exemple vivant de la vérité et du champ des possibles. Et si Anna s'est guérie, vous le pouvez aussi. Devenir mystique Il peut paraître très impressionnant de savoir que l'on peut guérir d'un certain nombre de pathologies grâce à ses techniques, mais elles ont d'autres bienfaits. Ce livre traitant également de la dimension mystique, je veux vous ouvrir l'esprit à un plan de réalité tout aussi transformateur que thérapeutique, mais qui fonctionne à un niveau différent, plus profond. Vivre l'extraordinaire au quotidien peut également se traduire par une prise de conscience de qui l'on est et de notre place dans ce monde ainsi que dans d'autres mondes. À ce sujet, je voudrais vous raconter quelques histoires tirées de ma propre vie pour illustrer ce que je veux dire précisément et pour montrer les possibilités qui s'ouvrent à vous. par un soir d'hiver pluvieux dans le nord-ouest pacifique aux États-Unis, alors que j'étais assis sur mon canapé après avoir passé une très longue journée, j'écoutais les branches situées à la cime des grands sapins que je voyais par la fenêtre filtrer les rafales de vent. Mes enfants étaient couchés, dormaient profondément et, enfin, j'avais un moment pour moi. Je me mis à mon aise et commençais à passer en revue toutes les choses qu'il me fallait faire le lendemain. Une fois ma liste mentale établie, trop épuisée pour réfléchir, je restais calmement assis pendant quelques minutes, l'esprit vide. Tout en observant les ombres des flammes dans la cheminée qui vacillaient et dansaient sur les murs, je me mis à entrer en trance. Mon corps était fatigué, mais j'avais l'esprit clair. Je ne pensais plus, je n'analysais plus, j'étais dans le moment présent. Tandis que mon corps se détendait de plus en plus, je le laissais lentement et consciemment s'endormir, tout en gardant l'esprit conscient et lucide. Je ne laissais pas mon attention se tourner vers un quelconque objet de la pièce, préférant rester ouvert. C'est un jeu auquel je joue souvent. J'aime cette pratique car une fois de temps en temps, lorsque tous les ingrédients sont réunis, j'ai une expérience transcendantale très profonde. C'est comme si, en quelque sorte, une porte s'ouvrait quelque part entre la veille, le sommeil et les rêves normaux qui me permettaient de connaître un moment mystique d'une grande lucidité. Je me rappelais de n'avoir aucune attente, mais de simplement rester ouvert. Il me fallut beaucoup de patience pour ne pas précipiter les choses, me frustrer ou essayer de passer en force et, au contraire, me laisser doucement emmener dans cet autre monde. Ce jour-là, j'avais fini d'écrire un article au sujet de la glande pinéale. Après avoir passé plusieurs mois à faire des recherches sur tous les dérivés magiques de la mélatonine que ce petit centre alchimique garde précieusement dans sa manche, j'étais au comble de la joie d'avoir pu dresser un pont entre le monde scientifique et le monde spirituel. Depuis des semaines, tout mon esprit était absorbé par le rôle des métabolites de la glande pinéale, possibles liens vers les expériences mystiques que la plupart des cultures d'antan savaient provoquées. Par exemple, les visions chamaniques des Amérindiens, l'expérience de Samahadi, des Hindous et d'autres rituels similaires faisant intervenir des états modifiés de conscience. Certains concepts restés dans mes tiroirs depuis des années trouvaient soudain leur place dans ma réflexion et mes découvertes me donnaient un sentiment de plus grande complétude. J'avais le sentiment d'avoir fait un pas de plus vers la compréhension de ce qui nous reliait aux dimensions supérieures, de l'espace et du temps. Toutes les informations que j'avais apprises m'avaient permis de prendre davantage conscience du champ des possibles pour les êtres humains. Pourtant, j'étais toujours curieux d'en savoir plus, au point de placer cette fois-ci ma conscience vers l'endroit de ma tête où se trouve ma glande pinéale. Je m'adressais à cette glande de manière désinvolte. Mais où es-tu ? Alors que mon attention était posée sur l'espace obscur occupé par la glande pinéale de mon cerveau, une image claire de ma glande pinéale apparut soudain dans mon esprit sous forme de boutons ronds tridimensionnels. Son entrée était grande ouverte et laissait couler une substance blanche laiteuse. J'étais abasourdi par intensité de l'image holographique mais trop détendu pour être stimulé ou pour réagir. Aussi, je m'abandonnais à cette image et l'observais. Elle était si réelle. Je savais que ce que je voyais devant moi était ma petite glande pinéale. Puis, une énorme montre apparut devant moi. Il s'agissait d'une de ces montres à gousset à l'ancienne avec une chaîne. La vision était incroyablement nette. Au moment où je plaçais mon attention sur la montre, je reçus des informations très claires. Soudain, je sus que le temps linéaire tel qu'on le conçoit avec un passé, un présent et un futur défini ne correspondait pas au fonctionnement réel du monde. Je compris qu'en fait, chaque chose se déroule dans un éternel moment présent. En cette unité infinie de temps, il existe des espaces, des dimensions infinies ou des réalités que l'on peut vivre. S'il n'existe qu'un seul moment éternel, alors il est logique que nous n'ayons pas de passé dans cette incarnation et encore moins de vies antérieures. Mais je voyais chaque passé et chaque avenir comme si je regardais un film à l'ancienne avec un nombre infini de photogrammes, chacun représentant non pas des moments uniques, mais des fenêtres ouvrant sur des possibilités illimitées qui forment une sorte d'échafaudage s'étendant dans toutes les directions à jamais. Cela équivalait à regarder deux miroirs se faisant face et à voir des espaces et dimensions infinies se réfléchissant dans les deux directions. Pour mieux comprendre ce que je voyais, imaginez que ces dimensions infinies sont au-dessus et au-dessous de vous, devant et derrière vous, ainsi qu'à votre droite et à votre gauche. Et chacune de ces possibilités illimitées existait déjà. Je savais qu'en plaçant mon attention sur l'une d'entre elles, elle deviendrait ma réalité. Je compris également que je n'étais séparé de rien. J'avais un sentiment d'unité avec chaque chose, chaque être, chaque lieu et chaque moment. Je ne peux que le décrire comme le sentiment inconnu le plus connu de toute ma vie. La glande pinéale, telle qu'elle m'était montrée, sert de montre dimensionnelle qui, quand elle est activée, peut être utilisée n'importe quand. Quand je vis les aiguilles de la montre avancer ou reculer, je compris que, telle une machine à remonter le temps que l'on a programmée sur une époque particulière, il existe également une réalité ou une dimension dont on peut faire l'expérience dans un espace particulier. Cette vision incroyable me montrait que la glande pinéale, telle une antenne cosmique, était capable de se brancher sur des informations dépassant nos sens physiques et de se relier à d'autres réalités existant déjà dans le moment éternel. La transmission d'informations que je recevais me semblait illimitée. Aucun mot ne saurait décrire parfaitement l'ampleur de cette expérience. La rencontre simultanée de mes mois passés et futurs. Tandis que les aiguilles de la montre reculaient et remontaient dans le passé, une dimension spatio-temporelle apparut. Je me retrouvais immédiatement dans une réalité qui avait du sens pour moi, bien qu'étonnamment ce moment passé se poursuivit dans le moment présent que je vivais assis sur mon canapé dans le salon. Puis, je pris conscience que je me trouvais à ce moment-là dans un espace physique. J'observais l'enfant que j'avais été tout en sachant que j'étais un adulte sur son canapé. Cet enfant avait environ sept ans et il était atteint d'une très forte fièvre. Je me souvenais à quel point j'aimais avoir de la fièvre à cette époque car cela me permettait d'entrer profondément en moi et de faire le genre de rêve et de vision abstrait qui accompagne souvent le délire produit par une température corporelle élevée. Cette fois-ci, j'étais allongé dans mon lit, mes couvertures remontaient jusqu'à mon nez. Ma mère venait de quitter ma chambre, j'étais content d'être seul. Au moment où elle ferme à la porte, je suis intrinsèquement en quelque sorte qu'il me fallait faire exactement ce que je faisais dans mon salon en tant qu'adulte. Détendre continuellement mon corps et demeurer dans un état à mi-chemin entre le sommeil et la veille tout en restant présent à ce qui advenait. Jusque-là, j'avais complètement oublié ce souvenir d'enfance mais lorsque je le revécu, à ce moment-là, je me vis au beau milieu d'un rêve lucide, saisissant des réalités possibles telles les cases d'un échiquier. Alors que j'observais le jeune garçon que j'avais été, j'étais profondément ému parce qu'il s'efforçait de comprendre et me demandait comment il pouvait saisir des concepts aussi compliqués pour son âge. À ce moment, tandis que je l'observais, je tombais amoureux de ce petit garçon et à la seconde même où j'accueillis cette émotion, je ressentis en quelque sorte une connexion simultanée avec à la fois ce moment et celui que je vivais dans le présent dans l'état de Washington. J'avais la certitude que ce que je faisais à l'époque et ce que je faisais à ce moment-là se produisait en même temps et que ces moments étaient reliés de manière significative. En cette fraction de seconde, l'amour que l'adulte ressentait pour le garçon attira ce dernier vers l'avenir qui était en fait mon présent. Puis, l'expérience devint encore plus étrange. Cette scène s'évanouit et la montre réapparut. Je pris conscience que les aiguilles de la montre pouvaient également avancer. Émerveillé et sans la moindre peur ou appréhension, j'observais simplement la montre avancer dans le temps. Instantanément, je me retrouvais pieds nus dans mon jardin de l'état de Washington dans la nuit froide. Il était difficile d'expliquer à quel moment dans le temps j'étais car c'était cette même nuit dans mon salon mais en même temps, le moi qui était à l'extérieur de chez moi était celui de l'avenir en cet instant présent. Là encore, les mots sont limités mais la seule façon dont je puisse expliquer cette expérience est que la personnalité future appelée Joe Dispenza avait immensément changé. J'avais énormément évolué et je me sentais merveilleusement bien, je dirais même euphorique. J'étais très conscient, super conscient même, comme si tous mes sens avaient atteint leur potentiel maximal. Tout ce que je voyais, touchais, ressentais, goûtais, entendais et sentais était amplifié. Mes sens étaient si élevés que j'étais très conscient de tout ce qui se passait autour de moi, voulant savourer entièrement le moment présent. Ma conscience s'étant tellement élargie, mon énergie en fit de même. Je me sentais rempli de cette énergie intense et me retrouvais plus conscient de tout ce que je ressentais simultanément. Je ne peux que décrire ce sentiment comme étant lié à une énergie cohérente, immuable et très organisée. cela ne ressemblait en rien aux émotions chimiques que nous éprouvons normalement. Et même, à ce moment-là, je sus que je ne pouvais même pas ressentir ces émotions humaines normales. J'étais allé au-delà. Par contre, je ressentais de l'amour, bien que sous une forme évoluée qui était non pas chimique mais électrique. C'était presque comme si j'étais en feu, passionnément amoureux de la vie. J'étais dans une forme incroyablement pure de joie. Je me promenais également dans mon jardin en plein hiver, sans chaussures ni veste et pourtant, j'étais si conscient du froid que cette expérience s'avérait intensément plaisante. Je n'avais pas d'opinion sur le fait que le sol sous mes pieds était glacé. J'aimais ce contact et je me sentais très connecté à ce sentiment et à l'herbe. Je compris que si j'alimentais les pensées et jugements typiques que j'aurais normalement au sujet du froid, cela m'amènerait à créer une polarité et à diviser l'énergie que je ressentais. En jugeant, je perdrais tout sentiment de complétude. L'incroyable énergie qui parcourait mon corps dépassait de très loin les circonstances extérieures, le froid. Par conséquent, j'accueillis naturellement le froid sans faire preuve de zèle. C'était la vie tout simplement. En fait, c'était tellement agréable que je ne voulais pas que ce moment se termine. J'aurais voulu qu'il dure toujours. J'avançais avec ce sentiment de force et de certitude. Je ressentais en moi une grande puissance et beaucoup de calme et débordais simultanément de joie de vivre et d'amour à l'égard de l'existence. Alors que je traversais mon jardin, je marchais intentionnellement sur de grandes colonnes en basalte posées sur le côté et qui étaient empilées de sorte à former de grands escaliers pour constituer différents niveaux autour d'un brasero. J'adorais marcher pieds nus sur ces très grands morceaux de pierre. J'honorais sincèrement leur magnificence. J'approchais d'une fontaine que j'avais construite et souris en me remémorant que c'était mon frère et moi-même qui avions créé une telle merveille. Soudain, je vis une toute petite femme portant un vêtement blanc brillant. Elle ne mesurait pas plus de 60 cm, et elle se trouvait un peu derrière la fontaine en compagnie d'une autre femme de taille normale, similairement habillée et elle aussi radieuse, pleine de lumière. Cette deuxième femme se trouvait en arrière-plan, à observer. Elle semblait protéger la toute petite femme. Tandis que je regardais cette dernière, elle se tourna vers moi et ses yeux se posèrent dans les miens. Je ressentis une énergie d'amour encore plus forte, comme si c'était elle qui me l'envoyait. Malgré l'évolution qui était la mienne, je pris conscience que je n'avais jamais rien ressenti de telle. Les sentiments de complétude et d'amour s'amplifiant exponentiellement, je pensais « Waouh ! » Existe-t-il donc un amour encore supérieur à celui que je viens de ressentir ? Il ne s'agissait en rien d'un amour sentimental. Il s'agissait davantage d'une énergie électrisante, enivrante, qui s'éveillait à l'intérieur de moi. Je savais que la femme reconnaissait qu'il y avait effectivement en moi encore plus d'amour à découvrir. Je savais également qu'elle était plus évoluée que moi. Tandis que je ressentais cette électricité, elle m'indiqua de regarder dans la direction de la fenêtre de la cuisine et, instantanément, je me rappelais pourquoi j'étais là. Je me tournais et regardais dans la cuisine où mon moi présent, quelques heures avant d'aller me détendre sur le canapé, faisait la vaisselle. Depuis le jardin, je souriais. Je l'aimais tellement. Je voyais sa sincérité, je voyais ses difficultés, je voyais sa passion, je voyais son amour, je voyais son esprit comme toujours occupé à tenter de donner un sens à des concepts. Et, entre autres choses, je voyais une partie de son avenir. Tel un parent, j'étais fier de lui et n'éprouvais que de l'admiration pour ce qu'il était en cet instant. Tandis que je ressentais cette énergie intense qui augmentait à l'intérieur de moi pendant que je l'observais, je le vis soudain arrêter de faire la vaisselle et regarder par la fenêtre, contemplant le jardin en vision panoramique. Alors que j'étais toujours mon moi futur, je fus capable de me souvenir du moment où se trouvait mon moi présent. Et je me rappelais effectivement, en cet instant, que je m'étais arrêté et que j'avais regardé à l'extérieur parce que j'avais éprouvé un sentiment d'amour spontané dans ma poitrine et j'avais senti qu'on m'observait ou que quelqu'un était dehors. Je me souviens également que, pendant que je lavais un verre, je me penchais en avant pour minimiser l'éclat éblouissant créé par la lumière de la cuisine dans la fenêtre et regardais l'obscurité pendant quelques minutes avant de continuer ma vaisselle. Mon moi futur faisait à mon moi présent ce que cette belle dame lumineuse m'avait fait quelques instants auparavant. Je compris alors la raison de sa présence. Et comme quand j'avais regardé l'enfant dans la scène précédente, l'amour que mon moi futur ressentait pour mon moi présent me connecta en quelque sorte à mon moi futur. Ce dernier était là pour projeter le moi présent dans l'avenir et je savais que ce lien était rendu possible grâce à l'amour. Mon moi évolué savait profondément. Ce qui était paradoxal est qu'il s'agissait uniquement de moi vivant au même moment. En réalité, il existe un nombre infini de moi en plus de celui du passé, du présent et de l'avenir. Il en existe beaucoup d'autres à l'état potentiel dans la dimension infinie et encore, il n'existe pas qu'un seul infini mais plusieurs. Et tout cela se produit dans l'éternel instant présent. Quand je revins à la réalité physique qui était la mienne et qui faisait pâle figure par rapport à cet autre monde dimensionnel, ma première pensée fut « Waouh ! Ma perception de la réalité tellement limitée ! » La richesse de mon expérience intérieure me donna une grande clarté et me permit de comprendre que mes croyances, c'est-à-dire ce que je pensais savoir de la vie, de Dieu, de moi-même, du temps, de l'espace et de tout ce qu'il est possible de vivre dans cette dimension infinie, était tellement limitée, ce dont je n'avais aucune conscience jusqu'alors. Je savais que j'étais comme un bébé comprenant à peine l'ampleur de ce que nous appelons la réalité. Pour la première fois de ma vie, je compris, sans peur ni angoisse, je suis que je ne serai jamais plus la même personne. Je suis sûr que vous pouvez imaginer que lorsque ce genre d'expérience vous arrive et que vous tentez de l'expliquer à vos amis ou à votre famille, il pourrait croire à la présence d'un déséquilibre chimique dans votre cerveau. J'hésitais à confier cette expérience à qui que ce soit parce que je n'avais pas les mots appropriés pour la décrire et je ne voulais pas que cela me porte malheur. Pendant des mois, je passais beaucoup de temps à essayer de passer en revue l'intégralité du processus qui, selon moi, aurait pu être à l'origine de l'expérience. J'étais également sidéré par la notion de temps et n'avais de cesse d'y repenser. Outre le changement de paradigme lié à l'éternel moment présent, je découvris autre chose. Je compris ce soir-là, après mon expérience transcendantale, en revenant au monde tridimensionnel, que toute cette expérience s'était déroulée en environ dix minutes. Je venais de vivre deux événements importants et, normalement, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour les vivre dans leur intégralité. Ce phénomène de dilatation temporelle piqua ma curiosité et m'amena à consacrer davantage d'énergie à faire des recherches sur ce qui m'était arrivé. J'espérais ainsi, quand j'en saurais plus, pouvoir reproduire l'expérience. Pendant plusieurs jours après cette nuit importante, le centre de ma poitrine demeura électrique, comme je l'avais ressenti quand la belle petite femme avait activé quelque chose en moi. Je n'avais de cesse de penser comment ce sentiment peut-il perdurer en moi, si ce n'est qu'il s'est passé quelque chose de très réel. Quand je plaçais mon attention sur le centre de ma poitrine, je remarquais que le sentiment s'amplifiait. Du coup, pendant cette période, je me teins à l'écart des interactions sociales, les gens et les circonstances du monde extérieur me distrayant de ce sentiment intérieur. Puis, ce sentiment spécial se mit à diminuer et un beau jour, il disparut entièrement. Mais je n'ai de cesse de penser qu'on peut toujours éprouver un amour plus grand et que l'énergie que j'avais ressentie dans cette dimension était toujours vivante en moi. Je voulais à nouveau l'activer, mais j'ignorais comment faire. Pendant longtemps, j'eus beau essayer de reproduire cette expérience, rien ne se passa. Je comprends aujourd'hui que mon attente mêlait à la frustration que j'éprouvais à force d'essayer de reproduire le même processus est la pire association qui soit quand on cherche à créer une expérience mystique ou à vrai dire n'importe quoi. Je me perdis dans mon analyse, essayant de comprendre comment tout cela avait bien pu arriver et comment recommencer. Je décidais d'ajouter quelques approches nouvelles. Au lieu de tenter de recréer l'expérience le soir, je décidais de me réveiller tôt le matin et de méditer, puisque le taux de mélatonine dans le corps est le plus fort entre 1h et 4h du matin et que les substances chimiques mystiques que sont les métabolites de la mélatonine constituent le substrat responsable de la survenue d'un événement lucide, je décidais de faire mon travail intérieur à 4h tous les matins. Avant de poursuivre mon récit, je voudrais vous demander de garder à l'esprit qu'il s'agissait d'une période particulièrement difficile de ma vie. Je me demandais s'il valait la peine que je continue d'enseigner. Mon intervention dans le documentaire « Que sait-on vraiment de la réalité ? » sorti en 2004, m'avait valu de traverser un véritable chaos dans ma vie. J'envisageais de disparaître aux yeux du grand public et de mener une vie plus simple. Il paraissait tellement plus facile de tourner la page. Vivre une incarnation passée dans le moment présent. Un matin, environ 1h30 après avoir commencé ma méditation assise, je décidais finalement de m'allonger. Je plaçais des coussins sous mes genoux pour ne pas m'endormir trop rapidement et pour demeurer entre la veille et le sommeil. En m'allongeant, je plaçais simplement mon attention sur l'espace occupé par la glande pinéale dans ma tête. Mais cette fois-ci, au lieu d'essayer d'obtenir un résultat, je lâchais prise en me disant « Advienne que pourra ». Apparemment, c'était la formule magique. Je sais ce que cela veut dire maintenant. Je me suis abandonné, j'ai laissé la place, j'ai renoncé à toute envie d'obtenir un résultat spécifique et je me suis simplement ouvert au champ des possibles. Alors, je me retrouvais dans la peau d'un homme corpulent dans une région très chaude du monde qui semblait située dans ce que nous appelons aujourd'hui la Grèce ou la Turquie. Le terrain était rocheux, le sol sec et des édifices en pierre tels que ceux que l'on trouvait à l'époque gréco-romaine succédaient à de nombreuses petites tentes fabriquées à partir de tissus aux couleurs claires. Je portais un vêtement d'une seule pièce en toile de jute qui partait de mes épaules et tombait à mi-cuisse et j'avais une corde épaisse attachée autour de ma taille en guise de ceinture. Je portais des sandales qui montaient jusqu'au mollet. J'avais les cheveux bouclés et mon corps me paraissait robuste. Mes épaules étaient larges et mes bras et mes jambes très musclés. J'étais un philosophe, adepte de longue date d'un mouvement charismatique. J'étais simultanément le moi de cette expérience et mon moi présent qui observait ce que je faisais dans cet espace tant particulier. Encore une fois, j'étais beaucoup plus conscient qu'à l'accoutumée. J'avais accès à la super-conscience. Tous mes sens s'étaient affûtés et j'avais conscience de tout. Je pouvais sentir l'odeur familière de mon corps et goûter le sel de la sueur qui coulait sur mon visage. J'en adorais le goût. Je me sentais ancré dans le monde physique et dans la force de mon corps. J'étais conscient d'une douleur aiguë à l'épaule droite sans que cela me dérangeât trop. Je voyais l'éclat du ciel bleu et la magnificence des arbres verts et des montagnes comme si je vivais en technicolore. Au loin, j'entendais des mouettes et je savais que je me trouvais à proximité d'une grande étendue d'eau. J'accomplissais en quelque sorte un pèlerinage avec une mission à effectuer. Je traversais le pays pour enseigner la philosophie que j'avais étudiée et que j'avais mise en application tout au long de ma vie. J'étais placé sous la tutelle d'un grand maître que j'aimais beaucoup pour l'attention, la patience et la sagesse dont il faisait preuve à mon égard depuis tant d'années. Le temps était venu pour moi de recevoir une initiation et de transmettre un message destiné à changer les esprits et les cœurs au sein de notre culture. Je savais que le message que je propageais allait à l'encontre des croyances de cette époque et que le gouvernement et les divers ordres religieux de l'époque me poseraient des difficultés. Le message principal de la philosophie que j'étudiais libérait les individus en les dispensant d'avoir une quelconque obligation envers quelque chose ou quelqu'un d'extérieur. Il inciterait également les gens à respecter un code de principe qui les responsabilisait et enrichirait leur vie. J'étais passionné dans mon idéalisme et je m'efforçais au quotidien de respecter mes doctrines. Bien sûr, ce message impliquait que les religions n'étaient pas nécessaires et qu'il n'y avait pas à dépendre d'un quelconque gouvernement, ce qui libérerait les gens de leur souffrance personnelle. Au moment où cette scène apparut, je venais de finir de m'adresser à une foule dans un village relativement peuplé. Le rassemblement venait de se terminer quand, soudain, plusieurs hommes s'avancèrent à travers le public pour m'arrêter. Ils me capturèrent avant même que je puisse tenter de fuir. Je savais qu'ils avaient bien préparé leur stratégie. S'ils avaient commencé à se déplacer alors que je m'adressais à la foule, je les aurais repérés. Le timing était parfait. Je me rendis sans résistance et ils m'emmenèrent dans une cellule où je restais seul. Enfermé dans un petit cube en pierre avec des fentes étroites en guise de fenêtre, je restais là en sachant quel serait mon sort. Rien de ce que je pourrais faire ne pourrait me préparer à ce qui m'attendait. Deux jours plus tard, on me conduisit au centre de la ville où des centaines de personnes s'étaient rassemblées, parmi lesquelles figuraient beaucoup de gens qui avaient assisté à mon discours quelques jours plus tôt. Mais désormais, ils avaient hâte d'assister à mon procès et à la torture qui allait s'en suivre. On me mit un petit sous-vêtement en tissu avant de m'attacher à un grand bloc de pierre horizontale avec de grandes rainures dans les angles pour faire glisser les cordes. Au bout des cordes se trouvaient des menottes en métal fixées à mes poignets et à mes chevilles. Puis le supplice commença. Un homme qui se trouvait sur ma gauche saisit un levier qui déplaça lentement le bloc qui se retrouva dans une position plus verticale. Pendant que le bloc se déplaçait vers le haut, les cordes étiraient mes membres dans les quatre directions. À 45 degrés, je ressentis une douleur déchirante. Quelqu'un qui semblait être un magistrat me demanda en criant si j'allais continuer à enseigner ma philosophie. Je ne levais le regard ni ne répondis. Puis il ordonna à l'homme d'appuyer encore plus sur le levier. À un moment donné, je commençais à entendre des bruits secs qui indiquaient que ma colonne vertébrale se disloquait à certains endroits. Observant la scène, je regardais mon visage déformé par la douleur. C'était comme si je me regardais dans un miroir et que je me voyais. Je devins très conscient que c'était moi qui me trouvais sur ce bloc de pierre. Les menottes en métal qui étaient attachées à mes poignets et à mes chevilles commencèrent à me rentrer dans la peau et le métal me brûla. Je saignais. L'une de mes épaules se disloqua et je grognais et me tordis de douleur. Mon corps se convulsait et tremblait pendant que j'essayais de résister à mon écartèlement en serrant les muscles. Il aurait été insupportable de lâcher prise. Soudain, le magistrat se mit à brailler une nouvelle fois me demandant si j'allais continuer d'enseigner. Une pensée me traversa l'esprit. Je vais accepter d'arrêter d'enseigner et puis, une fois ce supplice fini, je m'y remettrai. Je pensais que c'était la bonne réponse. Cela apaiserait le magistrat, mettrait fin à ma douleur, m'empêcherait de mourir et me permettrait de continuer ma mission. Lentement, je fis nom de la tête sans mot dire. Puis, le magistrat me pressa de parler à voix haute, mais je ne le fis pas. Il fit ensuite un geste rapide en direction du bourreau qui se trouvait sur ma gauche afin qu'il appuie encore plus sur le levier. Je regardais l'homme qui avait l'intention claire de me faire du mal. Je vis son visage et, tandis que nous nous regardions dans les yeux, l'observateur que j'étais se rendit instantanément compte que Joe Dispenza connaissait cet individu. C'était la même personne, dans un corps différent. Tandis que j'observais la scène, j'eus un déclic. Je pris conscience que ce bourreau continuait de persécuter autrui, y compris moi, dans mon incarnation actuelle et je compris le rôle de cette personne dans ma vie. Il y avait un étrange sentiment familier de certitude. Tout était parfait. Tandis que le bloc de pierre s'éleva plus vite, je ressentis un claquement sec dans le bas de mon dos et je commençais à perdre le contrôle de mon corps. C'est à ce moment-là que je me sentis brisé. Je pleurais à chaudes larmes, tellement la douleur était insupportable et je sentis en même temps tout mon être emprunt d'une profonde tristesse. Lorsque la lourde pierre fut libérée, elle retomba rapidement en position horizontale. Je gisais en silence, tremblant de manière incontrôlable. Puis, on me ramena à ma petite cellule dans laquelle je restais blotti dans un coin. Pendant trois jours, je revis sans cesse les images de ma torture. Je me sentais tellement humilié que je n'ai plus jamais pu parler en public. À la seule pensée de reprendre ma mission, mon corps réagissait de manière viscérale au point que je n'y réfléchissais même plus. Un soir, ils me libérèrent et tête basse, couvert de honte, je disparus à l'insu de tous. Jamais plus je ne fus capable de regarder quelqu'un dans les yeux. J'avais le sentiment d'avoir échoué dans ma mission. Je passais le reste de ma vie dans une grotte au bord de la mer à piéger des poissons et à vivre en silence comme un ermite. Tout en observant la détresse de ce pauvre homme et son choix de se retirer du monde, je compris qu'un message m'était adressé. Je savais que dans ma vie actuelle, je ne pouvais plus disparaître et me cacher aux yeux du monde et que mon âme voulait que je me rende compte qu'il me fallait continuer le travail. Je devais faire l'effort de défendre mon message et ne jamais plus fuir l'adversité. Je pris également conscience que je n'avais absolument pas échoué mais que j'avais simplement fait de mon mieux. Je savais que le jeune philosophe vivait toujours dans l'éternel moment présent sous la forme d'une multitude de moi possibles et que je pouvais changer mon avenir et le sien en n'ayant jamais plus peur de vivre pour la vérité au lieu de mourir pour elle. Chacun d'entre nous a une multitude d'incarnations possibles existant dans l'éternel moment présent qui attendent toutes d'être découvertes. Quand le mystère du soi est dévoilé, nous comprenons que nous ne sommes pas des êtres linéaires menant une vie linéaire, mais des êtres dimensionnels menant une vie dimensionnelle. Ce qu'il y a de merveilleux, au-delà des probabilités infinies qui s'offrent à nous est que le seul moyen de changer notre avenir est de nous changer dans l'infini moment présent. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeau sympa, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada